Voici une paroi à droite et la glace à gauche, chaleur. Température froide à gauche de la paroi, température chaude à droite. Bien, qu'est-ce qu'on va appeler le flux thermique phi ? C'est la lettre grec phi. Son unité est le joule par seconde. Donc on peut imaginer que ce flux thermique sera d'autant plus grand que la chaleur Q qui traverse cette paroi est importante. Et puis, évidemment, il y a une notion de temps. S'il y a 30 joules par seconde ou 30 joules par heure, évidemment, le flux thermique sera différent. Donc, divisé par la durée pendant laquelle cette chaleur Q s'écoule toujours de la source chaude vers la source froide. Bon, ça, c'est la première définition. Puis, on peut se dire que le flux thermique, il va dépendre de quoi ? Eh bien, plus l'écart de température sera important, plus le flux thermique sera important. S'il fait très froid dehors, le flux thermique sera encore plus important que s'il fait chaud. Bon, donc, il va dépendre de quoi ce flux thermique ? Eh bien, de l'écart de température entre la température de la source chaude et la température de la source froide. Attention, toutes les parois ne sont pas équivalentes. Plus ils ont une résistance thermique importante, plus le flux est faible. Donc, on doit diviser ceci par quoi ? Par la résistance thermique de la paroi. Plus la résistance thermique de la paroi est importante, plus le flux, lui, est diminué. Quelle va être l'unité de résistance thermique ? Eh bien, on a vu que le flux est en joules secondes moins 1. Bien. La résistance thermique, elle est égale à quoi ? Eh bien, elle est égale à l'écart de température divisé par le flux. Quelle va être l'unité ? Des joules secondes moins 1, ça nous fait penser à quoi ? Eh bien, quand vous payez à l'EDF une certaine énergie, cette énergie est en kilowattheure, je vous rappelle. Vous verrez, quand vous payerez la facture, vous en rappelez. Donc, l'énergie, c'est également quoi ? Des kilowatts, c'est-à-dire une puissance fois une durée. Autrement dit, la puissance P, c'est une énergie sur une durée. C'est des joules secondes moins 1. Car des joules secondes moins 1, c'est justement l'unité ici de flux. Donc, la résistance thermique, quelle va être son unité ? Eh bien, ça va être au numérateur des Kelvin ou des degrés Celsius divisé par quoi ? Par des watts. Autrement dit, l'unité de résistance thermique sera en Kelvin ou W moins 1. Ou, deuxième possibilité, degrés Celsius ou W moins 1. On va voir maintenant une application numérique. Le problème suivant, une vitre à une résistance thermique de 5,0, 10,3 Kelvin ou W moins 1. La température de la source chaude à l'intérieur de la maison, 22 degrés Celsius. La température de la source froide, 2 degrés Celsius. Quel est le flux thermique et quelle est la chaleur cube perdue en durée delta T égale 2 heures ? A vous de chercher. Alors, le flux thermique, on réécrit, attention, toujours l'expression littérale, celle-ci ou celle-ci. Eh bien, on ne connaît pas le cube, donc on ne peut pas utiliser cette formule. Par contre, on peut utiliser celle-ci puisqu'on connaît l'écart de température entre la température de la source chaude et la température de la source froide. Et on connaît la résistance thermique de la lutte. Égale. Vous savez qu'un Kelvin égale 1 degré Celsius. Donc, l'écart en degré Celsius ou l'écart en degré Kelvin est le même. Donc, on y va. TC-TF sur RTH, on y va. Ça nous fait donc 22, moins 2, 20, divisé par 5, 0, 10, moins 3. Ce qui vous fait 20 sur 5, fois 10, moins 3, 5, 0, 10, moins 3. 1 sur 10, moins 3, 10, puissance 3. 20 divisé par 5, 4, 4, 0, fois 10, puissance 3. Quoi ? Joule, seconde, moins 1. Il ne reste plus qu'à trouver la chaleur Q. Et cette fois-ci, on utilise la deuxième expression. Que vaut la chaleur Q ? Q égale le flux thermique phi fois la durée delta T, pendant laquelle s'écoule cette chaleur. Donc, 4, 0, 10, puissance 3, fois delta T, 2 heures, attention, qu'il faut bien mettre en secondes. 2 fois 3600, ce qui nous fait une chaleur Q égale à 1,4 fois 10, puissance 7 joues. Alors, évidemment, il faudrait améliorer la résistance thermique de la vide. Par exemple, utiliser du double-mitrage pour que cette chaleur Q soit inférieure. Le flux thermique phi est le rapport de l'énergie thermique transférée sur la durée du transfert. Ce transfert s'effectue toujours de la source chaude vers la source froide. Phi égale Q sur delta T. Donc, Q est en joules, delta T en secondes. Donc, le flux est en joules par seconde ou en watts. Lorsque les températures TC et TF sont constantes, le flux thermique a pour expression phi égale température chaude moins température froide sur RTH, qui est la résistance thermique de la paroi. Plus la résistance thermique de la paroi est importante, plus le flux thermique est faible. Donc, plus la chaleur perdue par unité de temps est faible. Les unités sont les suivantes. Donc, la température en Kelvin et la résistance thermique en Kelvin par Watt ou Kelvin Watt moins 1.